Salut à tous ! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de fonctions de référence et plus particulièrement de fonctions affines une fonction vraiment très très importante que tu as peut-être commencé à aborder en classe de 3ème et qui sera ensuite prolongée au cours de ta classe de 2ème et très utile en 1ère spécialité maths évidemment ailleurs aussi et en fait tu vas les utiliser un petit peu tout le temps donc là en fait le but c'est de proposer un petit panel de vidéos autour des fonctions de référence tu peux d'ailleurs aller voir celle qu'on te met ici puis on te met tout ça en description sur aussi également les fonctions carré, cube, racine carré, inverse on aborde un petit peu toutes ces fonctions de référence pas au travers d'exercices mais vraiment au travers d'une présentation d'une sorte de carte d'identité dans laquelle on te donne tous les éléments caractéristiques bon et bien on commence de suite qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine ? alors une fonction affine c'est une fonction qui est définie sur R donc déjà le domaine de définition est donné et ce sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme ax plus b ou encore mx plus p juste deux notations différentes pour dire exactement la même chose avec a et b des nombres réels donc m et p également des nombres réels donc les fonctions de la forme y égale ax plus b ou mx plus p alors petite parenthèse si tu as déjà un petit peu entrevu ça ou si tu es en première et bien tu peux tout simplement remarquer que et bien les fonctions de cette forme là sont des polynômes de degré 1 tu verras en classe de première où tu es en première et tu as déjà vu les polynômes de second degré ax² plus bx plus c mais en fait c'est comme s'il n'y avait pas le ax² là et que c'était un bx plus c donc une fonction affine est une fonction polynôme de degré 1 allez je ferme ça de parenthèse on en vient à la notion de vocabulaire importante quand même quand tu parles avec ton professeur c'est quand même important que quand il te parle tu comprennes ce qu'ils te disent alors qu'est-ce que c'est a ou m et qu'est-ce que c'est b ou p et bien on appelle a ou m le coefficient directeur de la fonction affine ou encore la pente on a une notion dans la pente d'inclinaison et bien en effet c'est pas pour rien on verra bien que en fait au plus ton coefficient directeur est positif et grand au plus ta courbe sera pentue et montante au plus ton coefficient directeur sera proche de 0 au plus elle sera horizontale et au plus ça sera négatif et grand et au plus ça va descendre donc cette notion de pente permet bien de comprendre ce que cela signifie ensuite b qu'est-ce que c'est ? la valeur de b ou de p représente ce que l'on appelle l'ordonnée à l'origine entend par là la valeur de la fonction lorsque x vaut 0 et en effet tu vois bien si tu remplaces x par 0 ça fait b donc en fait c'est le point d'intersection entre la courbe représentative de cette fonction et l'axe des ordonnées ces deux éléments a et b ou m et p sont vraiment très importants pour apprendre à tracer une fonction ou encore à lorsque tu as une fonction qui est tracée à lire l'équation de cette fonction d'ailleurs cette expression ax plus b s'appelle une équation réduite une équation réduite de quoi ? et bien de la courbe représentative qui qui est une droite on y revient un petit peu plus tard et tu verras dans ton dans le courant de ton année de première en parlant de droite il existe deux types de représentation il existe l'équation réduite que l'on est en train de voir ici et l'équation cartésienne de droite allez je reviens je me ressente là dessus voyons deux cas particuliers des cas particuliers qui en fait te présentent deux types de fonctions particulières premièrement si b égale à 0 c'est à dire hop tu caches ça hop tu vois rien il reste plus que y égale à x qu'est-ce que ça donne ? ben ça ce sont les fonctions dites linéaires c'est à dire les fonctions dont la courbe représentative qui est une droite passe par l'origine donc y égale à x le cas particulier où b égale à 0 ce sont les fonctions linéaires et que se passe-t-il si le réel a ou m vaut 0 ben si a ou m vaut 0 il ne reste plus que y égale b ça c'est quoi y égale b par exemple y égale 3 ben quelle que soit la valeur de x la fonction vaut tout le temps la même chose que x vale moins 5 12 0 25 elle vaut tout le temps 3 ben c'est ce qu'on appelle une constante donc les constantes sont les fonctions dont la courbe est parallèle à l'axe des abscisses car x je te rappelle c'est l'axe des abscisses alors avant de revenir sur les différentes courbes que je t'ai mis ici regardons un peu les variations qu'on en a déjà un petit peu pressenties avec la notion de pente et bien si a le coefficient directeur est positif c'est que ta fonction est croissante et réciproquement d'ailleurs pour les fonctions affines et si a est négatif et bien c'est significatif d'une fonction affine qui est décroissante évidemment si a vaut 0 c'est ce qu'on a vu ici et elle est constante comme son nom l'indique bon bien maintenant regardons les différentes courbes je t'en ai tracé différents cas particuliers et une bien particulière en noir on y viendra à la fin en vert en bleu et en rouge donc commençons par la bleue la bleue on voit bien que c'est une droite qui est horizontale et bien ce sont les fonctions qui sont constantes donc la valeur que l'on lit ici qui est l'ordonnée à l'origine en fait est la valeur de cette constante par exemple ici c'est environ moins 2,6 mais il s'agirait de dire que c'est y égale moins 2,6 donc les fonctions constantes sont exactement toutes comme cette droite là elles sont toutes parallèles à l'axe des abscisses donc celle-ci est plutôt simple à visualiser ensuite autre cas particulier celle que je t'ai faite ici en vert donc on arrive dans le cadre où la fonction passe par l'origine c'est ce que l'on appelle les fonctions linéaires les droites dont la courbe représentative passe par l'origine s'appellent les fonctions linéaires c'est à dire les fonctions de la forme y égale mx ou encore y égale a fois x donc celle-ci simple à identifier ce sont des droites passant par l'origine ensuite les rouges qui sont les cas les plus généraux possibles les ax plus b ou mx plus p donc celle-ci et celle-ci sont les deux fonctions affines classiques pas de cas particulier et dessus on y repère ces deux points particuliers ces deux expressions valeurs particulières qui sont a et b commençons par la plus simple p l'ordonnée à l'origine c'est à dire le point d'intersection entre la courbe et l'acte des abscisses ça j'espère que tu as bien compris donc la partie là et là maintenant venons-en à la valeur de m ou de a le coefficient directeur un peu plus chiant à voir mais allez c'est pas non plus dingue et en général les exercices que tu auras souvent on rend des carreaux et t'arriveras bien à visualiser là le but est de te montrer sur le cas le plus général possible sans faire de cas particulier et bien en fait qu'est-ce que c'est que cette valeur de m ou coefficient directeur il s'agit de te placer sur un point particulier de ta fonction donc par exemple celui-ci pour cette fonction j'ai pris celui-ci puis de te décaler de une unité vers la droite ce que je fais ici je me décale de 1 je me décale de 1 et ensuite à partir de ce point-là obtenu de retourner à la fonction donc ici on se décale de 1 selon x et je me décale de quelle valeur selon y pour retomber sur la fonction et bien en fait je me décale de la valeur du coefficient directeur donc si par exemple je me décale de 1 et je descends de 2 et bien mon coefficient directeur serait moins 2 puisque je suis descendu ici admettons je me décale de 1 et je monte de 1 et bien mon coefficient directeur serait 1 alors tu verras que dans les dans les coefficients directeurs qui sont plutôt fractionnaires 1 tiers 7 demi ce genre de choses là et bien on se décalera plutôt de la valeur du dénominateur et ça sera beaucoup plus pratique parce que se décaler de 1 et monter de 1 tiers on le voit pas très bien on peut le sentir mais c'est hasardeux donc pour un coefficient directeur égal à 1 tiers et bien tu te décaleras de 3 et tu monteras de 1 donc voilà comment on peut repérer le coefficient directeur sur une fonction affine classique on se met sur la droite on se décale de 1 et on descend s'il est négatif on monte s'il est positif de la valeur du coefficient directeur ce que tu peux voir peut-être dans tes cours les fameux delta y sur delta x bon allez petite parenthèse pour finir cette vidéo et on voit ici une droite droite là qui est ici qui est vertical alors déjà ça ne sont pas des fonctions affines ça reste une droite mais ce n'est pas une fonction affine parce que ici déjà il n'y a pas de coefficient directeur si tu te mets sur la droite et que tu te décales de 1 unité tu montes et c'est vertical et tu ne réatteindras jamais cette droite donc en fait ce coefficient directeur est infini donc déjà pas terrible pour essayer de faire référence à ça et bien on a vu que les droites qui étaient constantes dont la courbe est parallèle à l'axe des abscisses c'était les droites les fonctions de la forme y égale b et bien les droites qui seront verticales passant par l'abscisse x égale a et bien seront les droites d'équation x égale a tout simplement donc dans le monde des droites nous avons en fait 4 cas le cas général qui est y égale mx plus p qu'on appelle fonctions affines dans ces fonctions affines on rentre dans deux cas particuliers qui sont les fonctions constantes horizontales ou les fonctions linéaires dont la courbe passe par l'origine et ensuite un cas en dehors des notions de fonctions affines qui sont les droites verticales c'est à dire dans la courbe et parallèles à l'axe des ordonnées et dans ce cas là ce sont les fonctions de la forme x égale a donc ça ne ressemble pas trop à quelque chose de type fonction parce que les fonctions c'est quelque chose de la forme y égale donc là on vient de voir les 4 différents types d'expressions de droites dans le plan y égale mx plus p qui elle ensuite en contient 2 les constantes et les linéaires puis les x égale a pour les verticales bon et bien écoute j'espère que cette vidéo t'a permis de faire un petit panel de révision autour des fonctions affines et de ces différents cas particuliers je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout j'espère qu'elle t'a plu et si tel est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut à la commenter et à en parler auprès de tes amis puis n'hésite pas à venir nous rejoindre sur notre chaîne en activant la cloche tu auras les notifications des autres vidéos à venir et tu pourras trouver dans différentes playlists par exemple les contenus de toutes les vidéos par exemple sur les fonctions de référence puis tu peux nous rejoindre sur internet sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et d'ici à la prochaine vidéo je te souhaite une très belle journée je te dis à très bientôt allez ciao à tous